ça c'est la couleur d'origine, la couleur d'origine, couleur à bien, la couleur d'origine c'est la couleur des artistes, la couleur d'origine c'est la couleur des émissions, la couleur d'origine c'est la couleur de spectacle, abonnez-vous ! Shalom peuple de Dieu, shalom enfants de Dieu de partout, vous êtes en train de nous suivre, je sais que vous êtes nombrés, et j'aimerais bien prier avant de nous exhorter pendant quelques minutes, Éternel Dieu de gloire, toi qui dispose la parole à nous, je prie au Dieu que tu puisses consoler un cœur, que tu puisses ressusciter une personne qui n'a plus d'espoir, je prie au sang d'Israël que tu puisses réveiller une âme qui s'endorme en ce moment, Père, pendant ce moment de confinement où beaucoup ont confiné leur vie spirituelle, je prie au Dieu que tu ailles visiter ceux qui sont malades dans des hôpitaux, je prie au sang d'Israël que tu puisses apporter la paix à celui qui a manqué, au nom de Jésus-Christ, Amen. Et bien, shalom encore une fois de plus, je suis le prophète Ramsey, je vous salue déjà de ce moment, j'aimerais bien vous dire ceci, que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 11, « Je reviens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. » Lorsque la Bible parle de revenir bientôt, mon frère, ma sœur, j'entends parler, où les gens sont en train de dire que ce moment du coronavirus fait partie des moments qui détruisent où nous sommes à la fin du monde. Non, nous ne sommes pas encore à la fin du monde, mais nous sommes en train de vivre le signe du temps de la fin. Bien aimé dans le Seigneur, je tiens à dire à une personne que ce que nous vivons maintenant, c'est le signe du temps de la fin. Mon frère, ma sœur, la plupart de nous, tous autres, qui m'a corona, nous sommes en train de s'éloigner du coronavirus, mais toi-même, tu es un virus. L'impédicité que tu vis est un virus. La méchancité qui loge dans ton cœur est un virus. Frère, sœur, toi qui n'aimes pas les autres, n'est-ce pas vrai que tu es plus dangéré que ce virus ? Regardons cette génération où nous sommes en train de voir des spectacles, où la nidité est tellement spectaculaire à la télé. Aujourd'hui, il y a des chansons obscènes. Il y a des choses qui se passent trop bizarrement. Oui, pendant ce confinement, il y a beaucoup qui ont confiné leur vie de prière. Toi qui me regardes là, depuis qu'on a fermé le temple, parce que l'église n'est pas fermée. L'église, c'est toi et moi. Nous ne sommes pas fermés. On a fermé des maisons, des temples, mais toi, tu as même fermé ta vie de prière. Frère, c'est serre. La Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Et c'est sur toi qu'il va revenir. J'ai envie de dire à une personne que tout ce que nous sommes en train de subir maintenant n'est que le commencement. Ce n'est même pas encore la fin. Ce n'est que la petite tribulation qui a agité le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un que la grande tribulation ne sera pas comme ça. Et puis, le diable ne domine pas encore le monde parce que l'église est là. Le diable dominera le monde lorsque l'église sera élevée. Alors, frère, c'est serre. Toi qui es en train de suivre cette exhortation, j'ai envie de dire à un jeune qui est revenu dans son ancienne vie. Pendant ce moment de confinement, tu as retourné vers le péché ancien. Il y a des jeunes qui ont fait retour à la masturbation. Il y a des jeunes filles qui ont fait retour à l'impédicité. Je suis venu parler à un jeune, à une personne, à un papa qui m'attend. Papa, tu en es marre de vivre cette vie que tu continues. Il y a des papas qui détruisent la vie des enfants. N'est-ce pas vrai que tu n'es plus dangéré que le coronavirus ? Il y a des jeunes filles qui sortent avec des papas d'autrui. Tu détruis leur mariage. N'est-ce pas vrai que tu n'es plus dangéré que le coronavirus ? Bien-aimé, je suis venu dire à une personne qui attend ma voix. La Bible dit dans les livres de Romain 3, 23, Car tous ont péché, elles sont privées de la gloire de Dieu. Celui qui vit dans les péchés est privé de la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui te prive de la gloire de Dieu ? Qu'est-ce qui t'éloigne de l'amour de Dieu ? Non, en fait, Dieu est amour. Dieu nous aime tels que nous sommes. Le coronavirus passera, mais le nom de Jésus ne passera pas. Je suis venu dire à une personne qui se sent abattie au-dedans de lui, Oh, peut-être que le monde est confiné, mais l'esprit n'est pas confiné. Le monde est confiné, mais la parole de Dieu ne sera jamais confinée. Au commencement, je vais dire à quelqu'un que c'était la parole. Oh, si tu as la foi, peu importe la maladie qui va exister dans ta maison, tu n'as qu'à prononcer un mot, tu n'as qu'à prononcer une phrase, et tu verras le retournement des situations. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus-Christ est l'homme idéal de notre vie. Oh, je suis venu présenter à quelqu'un qu'il est monté à la croix. On l'a enterré, après trois jours, il l'a ressuscité. Bien-aimé, ce que nous sommes en train de vivre sur terre, ce n'est pas le plan de Dieu. Non, Dieu ne tuera pas le monde. Il a dit ça après Noé, il ne détruira plus le monde. Pourquoi ? Parce que non seulement le fils de l'alliance est monté à la croix, mais il s'est rendu comme un agneau. Ainsi, le sang de l'agneau est en train de garder l'alliance entre l'homme et Dieu. Alors, s'il y a une façon que le monde sera détruit, ça ne sera qu'après l'allèvement, où on est en train de parler des magogues et d'ogues. Ça sera une tribulation totale. Mais la Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse 12, verset 12. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, mes malheurs à la terre et à la mer, car le diable est descendu, ennumé d'une grande colère, sachant qu'il a paix de temps. » Bien-aimé, vous devez savoir ceci, que le diable est descendu. Il a été précipitamment jeté sur terre. Ça dit, il n'est pas descendu pour s'amuser avec toi et moi. Mon frère, ma sœur, tu es loin des dieux. Pendant ce moment de confinement, tu ne médites pas la Bible. Mais tu es tout le temps sur WhatsApp. Quand tu n'as pas de méga, tu tombes malade. Mais il y en a beaucoup même qui ont fait 10 ans, 60 ans, tu ne lis pas la Bible. Bien-aimé, comment tu vis ? Dans le livre de Jésus, en 8, la Bible dit que ce livre est de la loi. « Ne s'éloigne, prends de ta bouche. Médites-les jour et nuit. » Frères et sœurs, nous sommes là dans les futilités. Mais la parole de Dieu est la sémence parfaite que l'homme doit garder. « Je tiens à dire à une personne qui est loin des dieux, qu'il est là à la porte. » Il dit, « Je me tiens à la porte, je suis en train de frapper. Celui qui est à ma voix ouvre, j'entrerai. Je soupirai avec lui. » Notre Dieu est fidèle. Je vais prier avec une personne qui se sent faible. Une personne qui n'arrive plus à prier seule. Une personne qui n'arrive plus à méditer la Bible. Il y a des péchés chéris qui ne te lâchent pas. Il y a des péchés que tu n'arrives plus à abandonner. Je vais prier avec toi. Chante avec moi, c'est quantique. Une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Je suis venu dire à quelqu'un, ton père peut t'abandonner, mais pas Dieu. Coronavirus tue le corps, mais pas l'âme. Oh, je suis venu dire à une personne qui subit le coronavirus. Ne subit pas le virus du péché qui est en toi. Père, je prie pour cette démoselle qui n'arrive plus à prier. Pour cette femme qui veut perdre son mariage. Il y a beaucoup de virus dans nos familles. On a des mésattentes, des incompréhensions. Où on est capable de tuer les gens à cause de matériel. Seigneur, je prie que tu puisses visiter cette personne à qui sa vie de prière a baissé. Je prie que tu parles visiter cette personne qui n'arrive plus à méditer la Bible. Éternel va consoler le cœur de cet enfant qui déteste son père. De cet enfant qui déteste sa maman. Éternel, je prie que tu puisses ressusciter la foi d'une personne qui l'a perdue. Éternel, je prie que tu puisses, oh Dieu, nous garder jusqu'à la fin de ce moment. David dit, tu es notre berger et que nous ne nous maquerons de rien. Et puis il dit encore que oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. Bien aimé, tu peux rater des maisons sur terre, mais ne rate pas la maison au ciel. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tu peux être locataire sur terre, mais ne sois pas locataire au ciel. Je suis venu parler à un fils, à un enfant, à une fille. Attache-toi à Dieu. Jésus revient bientôt et il nous aime tel que nous sommes. Bien aimé, toi qui se sent loin de Dieu, toi qui n'arrives pas à pardonner, pardonne. Toi qui n'arrives pas à aimer tes ennemis, aime-les. Christ nous laisse l'amour. Ne prie jamais si tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Ne part jamais à l'Église déposée d'offrandes si tu n'as pas offert ton cœur comme l'offrande. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien, la suite au prochain numéro. Que Dieu bénisse couleur d'origine, cette émission qui m'est béni à tout moment. Je crois bien que dans le jour qui vient, on va parler sur l'enlèvement. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur du spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine, c'est la couleur d'origine.